Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf, nous allons parler ici du prix d'été. C'est notre quintet, le départ en sera donné comme chaque week-end à 15h08. Il s'agit d'une très très belle course, une course internationale, un groupe d'eux disputé sur la distance de 2700 mètres. Ils sont 15 et non des moindres concurrents au départ. Le prix d'été, pour le situer un peu dans le programme du trotting international, c'est le prix d'Amérique de l'été. D'ailleurs, le concurrent qui s'impose dans ce prix d'été, il y a de fortes chances qu'on le retrouve fin janvier à Vincennes, au départ du prix d'Amérique, généralement, pour y disputer, pour y défendre, une très belle chance. On notera d'ailleurs que nombre de concurrents qui sont imposés dans ce prix d'été sont parvenus, quelques mois plus tard, à s'imposer dans le prix d'Amérique. Il n'y a pas de mauvais chevaux qui gagnent le prix d'été. 15 concurrents, vous le disais-je, 15 concurrents qui vont peut-être vous permettre de toucher la tirelire. Elle s'élève à 2 500 000, je pense, un peu plus que 2 500 000, à condition, bien évidemment, de trouver l'ordre de la course et d'avoir le bon numéro plus. L'ordre de la course est sans doute touchable, parce qu'on ne devrait pas avoir de gros outsiders à l'arrivée de cette époque relevée. Il y a quatre grands favoris dans cette course. D'abord, un concurrent qui reste sur quatre succès d'affilée, il vient d'ailleurs de s'imposer sur ce parcours des 2700 mètres, c'est Lionel. Lionel a notamment battu Dante Bocco, deuxième, et Weissmann, troisième. Auparavant, il avait gagné deux courses sur l'hipporum d'Anglien, sur l'un de distance, et en fin juin, il s'était imposé, encore une fois, sur ce parcours, sur l'hipporum de Vincennes. Lionel est pour la première fois déféré des quatre pieds. Alors, c'est éventuellement la petite chose qui me gêne, parce que je ne vois pas pourquoi il est déféré des quatre pieds, première chose qui me gêne. La seconde chose qui me gêne, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur ses chances. Il est proposé, à l'heure où je vous parle, à 4,10 euros, je l'aurais imaginé, en dessous de 3 euros. Soit, c'est en tout cas le cheval qui a fait énorme impression sur la grand prise de Vincennes en dernier lieu. On me disait d'ailleurs de lui qu'il avait sans doute le profil pour bien faire en janvier dans le prix d'Amérique. Et bien maintenant, il attaque le bois dur, il attaque les drégons chevaux. On verra s'il est du bois dont on fait les lauréats d'un groupe 2 sur la distance classique à Vincennes, voire d'un groupe 1 dans le prix d'Amérique. Ça, c'est notre premier favori. On ne peut pas jouer au quintet et ne pas le mettre, ce n'est pas possible. Deuxième favori à mon sens, c'est le 13, à Kim du Cap-Vert. Je pense que Franck Kahn a perdu la course la dernière fois. La dernière fois, c'était le critérium des 5 ans. Il y a juste 8 jours, alors que Jean-Michel Bazir, avec la V.A.V., cela a gagné. Franck Kahn a terminé deuxième de ce critérium, qui était son objectif de l'été. L'affaire s'est mal goupillée. Il peut trouver ici une juste compensation à ses efforts actuels. Deuxième favori indétranglable, à Kim du Cap-Vert, on le notera être un cheval qui finit. C'est une base absolue dans le quintet. Troisième grand favori, c'est le numéro 11, Ustinov. Là encore, on a affaire à un concurrent déféré des 4 pieds. Ustinov du Vigier, vous le savez, a été racheté il y a quelque temps par la famille... Je vais vous retrouver son nom tout de suite, par la famille Schwark. Il était auparavant entraîné dans le sud-est de la France par Yannick Briand. Maintenant, c'est Sébastien Garateau qui veille sur sa destinée. C'est un tout bon cheval. On notera qu'il n'a aucun faux pas sur ce parcours, puisqu'il a couru deux fois les 2007 à Vincennes. Et il s'est imposé à deux reprises. Donc là encore, Ustinov du Vigier, le numéro 11 indétrônable. Et le quatrième favori, c'est un cheval qui progresse gentiment, sans faire de bruit. Il s'agit du numéro 8 Vinci de l'Abbaye. Déferré des 4 pieds, ça ne lui arrive pas à chaque voyage. Jean-Michel Bazir est aux commandes. Jean-Michel Bazir est l'entraîneur. Et on notera que lorsqu'il avait affronté les bons, cela à la mi-juin, dans le prix René Ballière, il avait terminé 3e en filant, en filant, en filant. Une très belle 3e place. C'est un cheval qui sait très bien finir ses courses. Il n'a pas vraiment, à mon sens, de pointe de vitesse. Mais je veux dire, il est capable d'avoir une très longue accélération qui peut lui faire faire des merveilles. Donc 4 favoris contre lesquels on ne peut pas jouer. A savoir le 4 Lionel, le 13 Hakim du 4 Vert, le 11 Ustinov du Vigier et le 8 Vinci de l'Abbaye. Ces chevaux-là seront dans toutes les combinaisons. Je vous l'ai dit, je pense que la tirelire peut tomber. Qu'est-ce qui retenir derrière pour nos champs réduits ? L'As-Uso-Josselin, chance pour les places, 44 contre 1. Le 3 Romanesque, on me dit que c'est un cheval de piste plate. Je pense qu'il est capable d'accrocher un lot à Vincennes. D'autant qu'il me semble qu'il a énormément progressé durant l'été. Le 6 Tabrice du Gîte, pourquoi pas. Excellent finisseur. Ce n'est pas trop sa distance, je préfère sur 2100 et moins. Mais sa vitesse de base peut lui permettre de prendre une 5e place à Belcott. On retrouve Azos et Zelf. Franchement très décevant dans le critérium. Il n'était pas battu lorsqu'il a fait la faute. C'était sa première course avec Jos Verbeck. Il était déféré des 4. Là, il est totalement ferré. Mais sur ce qu'il a montré dans le critérium, il devrait bien courir. Le 9, Moses Robb, qui cherche sa course. Pierre Lévesque et Thomas Nett, déféré des 4 encore. Attention à Vagabond Dumas, qui me semble redevenir compétitif par rapport à ce qu'il avait montré il y a 2 ou 3 saisons. Enfin, à la saison de ses débuts. Il a 6 ans maintenant. Lorsqu'il avait 3 ou 4 ans, c'était un bon cheval. Il a eu un long moment de passage à vide. Je pense qu'il est capable de faire un truc ici. Nahr, on le connaît. C'est l'entraînement de Robert Berg. Comme d'ailleurs, Uzo Josselin, il est drivé par Dominique Locneux. Il est capable de prendre la 5e place. Souvenez-vous, il avait gagné ce Nahr, l'Elie Locneux. Ce n'est pas rien en mai 2013. Et enfin, Roxane Griff ne peut pas l'éliminer, cette mère courage. Elle vient de passer le cap des 3 millions d'euros de gains en se classant 3e récemment d'une très bonne course ou autre montée à la clé, cette placée de prix de l'Amérique. Elle est encore capable de prendre une 4e ou 5e place vu le niveau. Vous savez qu'il y a une opération qui est associée à ce prix d'été, en tout cas à tous les quintets jusqu'au 13 septembre prochain. Ce sont les jours 100% gagnants. Il vous permet de récupérer par le biais de bonifications entre 15 et 45% de vos mises. Cet argent vous sera crédité sur vos comptes 10 jours au maximum après la fin de l'offre, autrement dit au plus tard le 23 septembre. Donc si on est petit joueur, qu'on veut jouer 10 euros et récupérer 10, 12 euros et récupérer 1,5 euros, je vous suggère la combinaison suivante. Le 4, le 13, le 11, le 8, le 7 et le 15. Si on veut jouer un peu plus pour récupérer beaucoup plus en termes de bonus, je vous suggère un jeu à 63 euros. C'est-à-dire qu'on va faire une combinaison de 7 chevaux, qui coûte normalement 42 euros, mais pour 3 euros. Pour ce ticket-là, on prend le ticket que je vous montre, c'est le ticket valeur. Ce ticket valeur, on coche la case 3 euros plutôt que 2 et on valide la combinaison 4, 13, 11, 8, 7, 15 et 3. Et enfin, pour les gros joueurs qui veulent encaisser le maximum de bonus, à savoir un bonus de 45 euros, je suggère un jeu à 112 euros. 112 euros moins 45, le prix réel de votre jeu vous coûtera 67. Là, je suggérerais plutôt un champ réduit avec les 4 favoris. Je pense que les 4 favoris vont faire l'arrivée dans cette course. Le 4, le 13, le 11, le 8, slash. J'ajoute l'As, le 3, le 7, le 9, le 10, le 14 et le 15. 4, 13, 11, 8. Voilà pour ma base. Et dans mon champ réduit, je mets l'As, le 3, le 7, le 9, le 10, le 14 et le 15. Il y a 7 chevaux. 7 chevaux, ça nous fait 14 euros. Mais je fais 8 fois la combinaison, ce qui nous amènera à 112 euros pour voir créditer sur son compte la bagatelle de 45 euros. Vous savez à peu près tout sur ce quintet. Les jours 100% gagnants, c'est jusqu'au 13 septembre. Vous noterez que dans la rubrique actualité de Canal Turf, vous trouverez le texte que j'ai écrit pour bien vous expliquer comment fonctionnent ces jours 100% gagnants. On se retrouvera demain matin à la même heure pour parler cette fois d'un quintet beaucoup plus compliqué que celui de cet après-midi sur les brôles de Vincennes. Ce sera à Longchamp. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir.